bonsoir de nouveau donc vidéo du vendredi en direct un tout petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai souhaité vous faire profiter en direct de cette première dans l'histoire de corvée et sonne un banquet des bénévoles associatif sportif mais aussi des bénévoles qui nous aident à distribuer le magazine à tenir les bureaux de vote à participer aux observatoires des engagements enfin voilà ils sont très nombreux vous êtes très nombreux on a eu l'idée de remercier celles et ceux qui donnent de leur temps gratuitement pour la dynamique le dynamisme de corvée et sonne et bien écoutez on est très agréablement surpris puisque voilà quand on fait appel à la générosité des gens et ils répondent présent puisque en une semaine 400 corvée et sonnois que nous avons invité parce que nous avions leur contact parce qu'ils participent à la vie de la ville ont répondu présent et ce soir eh bien premier banquet vous voyez les gens arrivent 400 personnes qui vont venir passer un moment convivial et fraternel à robinson à l'endroit donc du forum associatif et sportif qui se tiendra demain toute la journée et donc je voulais faire cette vidéo sur ce sujet là un sujet éminemment politique puisque nous avons fait de la participation citoyenne des corvée et sonnois l'un des objectifs politiques de notre mandat ne pas faire croire comme trop de politiques qu'on allait faire des miracles et résoudre les problèmes des gens à leur place nous avons défini avec vous des engagements il y a un an sur plusieurs thématiques le cadre de vie la jeunesse le développement économique la transition écologique l'éducation la ville fraternelle et donc nous avons besoin de vous pour réussir la transformation de corvée et sonne et d'ailleurs vous êtes très nombreux à nous dire que cette ville est en train de bouger de retrouver une notoriété et une place comme celle qu'elle mérite de la deuxième ville du département d'essonne donc ce soir je vais avoir l'occasion avec toute l'équipe municipale de saluer de remercier donc les 400 bénévoles de la ville le but c'est que l'année prochaine puisque ce banquet on va l'inscrire dans le marbre du calendrier municipal eh bien on soit à 500 600 700 imaginez il y aurait deux trois quatre mille personnes qui participeraient à la vie de la ville eh bien on s'en porterait que mieux je fais partie de ces élus qui pensent que la fraternité ça se cultive ça tombe pas du ciel et que plutôt que de passer son temps parfois critiqué sur les réseaux sociaux où ça ne va on a le sentiment que ça ne va jamais la réalité ce n'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux la réalité c'est ce qu'on fabrique ensemble pour bien vivre ensemble et pour bien vivre ensemble il faut trouver des moments joyeux où on prend du plaisir on en a inventé plein avec vous à corvée et sonne les guinguettes par exemple en est un exemple eh bien voilà ce soir une nouvelle soirée c'est aussi donc l'occasion de vous inviter à venir très nombreux demain il y a donc de très 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 nombreux stands de toutes les associations qui vont vous attendre demain il fera beau en tout cas la première partie de la journée venez vous inscrire dans les activités sportives dans les activités de loisirs diverses et donc tous ces bénévoles seront là toute la journée demain pour vous accueillir voilà le message de cette vidéo ce soir je dois vous dire merci parce que vous avez été près de 7000 à regarder la vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui présentait les travaux de la ville 7000 personnes ont visionné cette vidéo et donc on va essayer d'améliorer encore cette communication avec une vidéo une fois par mois un peu plus travaillé ce soir c'est un direct sur le thème de ce forum donc demain de 10 heures à 18 heures ici à robinson dimanche dernier jour de la fête forain qui a qui a eu son succès et puis lundi reprise jusqu'au 13 septembre des inscriptions conservatoire de musique et de danse claude debussy et puis un moment émouvant vendredi prochain notez le à 18 heures en lien avec la famille du jeune qui est décédé il ya maintenant un an le 13 septembre malheureusement victime d'une bagarre au cours du nord x mort à 17 ans nous dévoilerons une plaque en souvenir de toumani dianka à l'endroit de de l'agression près de la gare de corbeille et sonne à l'angle de la venue d'arblay et de la rue de seine vendredi prochain à 18 heures ce sera l'occasion avec les parents les frères et sœurs du jeune toumani de dire que nous devons trouver le chemin ensemble de la fraternité à l'idée de l'image de cette soirée et d'en finir avec ce fléau particulièrement essonien des rixes entre entre jeunes voilà rendez vous aussi politique n'est pas que politique très culturel et festif puisque le week-end prochain du jeudi enfin vendredi samedi dimanche à bretigny maintenant elle est dans l'essone il y à la fête de l'humanité et on sera heureux aussi de vous y retrouver voilà bonne soirée à demain sur ce forum et très bon week-end à vous toutes et tous